Musique Je voudrais vous raconter l'histoire de Marta. Marta est une journaliste cubaine. Elle a demandé l'asile à la France. Marta a une soixantaine d'années. A 60 ans, c'est dur de tout quitter. Mais elle n'avait pas le choix. Des soi-disant citoyens indignés manifestaient devant sa maison et cassaient ses carreaux. La police rentrait chez elle, fouillait ses affaires, confisquait ses livres et ses papiers. Elle risquait de longues années de prison. Marta s'est résignée à fuir. Nous l'avons accueillie à la maison des journalistes. La maison des journalistes a pour but justement d'héberger les journalistes contraints de fuir leur pays et de demander asile à la France. Elle était calme, discrète, Marta, souriante. Elle ne se plaignait pas. Elle a obtenu sans peine le statut de réfugiée politique. C'était une femme en danger dans son pays. Et puis, son mari est tombé malade, très gravement. Il était là-bas, à Cuba. Elle était ici à Paris, en sécurité. Un jour, elle a fait son sac, tranquillement. Et elle est retournée chez elle pour accompagner son époux jusqu'au bout. Retourner à Cuba, c'était repartir dans la gueule du loup. Elle a choisi. Franchement, c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour. C'est la belle histoire d'amour.